C'est la photo de ce meuble qui est au 19 rue Langue des Capucins où elle voulait quelque chose de quelque chose de coloré donc je me suis tourné vers les arcanes vers les monts de Marseille et il s'avère que le 19 c'est l'arcane du soleil donc je fais une représentation de cette carte dans l'immeuble. Moi je viens de la peinture abstraite et du graffiti et du coup dans mes peintures j'essaie de justement faire l'alchimie entre ces deux univers pour du coup abstractiser le signe graffiti et ensuite dans la rue que je fais pas mal de décos. Je n'ai pas vraiment de style particulier. On m'a connu pour les peintures des joueurs de l'OM et après voilà je fais des décos de toutes sortes c'est toujours en concertation avec le client. J'ai un peu trouvé ma ligne moi. Je suis très très bien à Marseille, on m'a super bien accueilli. J'ai assez vécu un atelier à Vauban. Là maintenant j'ai un atelier à Burepolis qui est un tiers lieu qui est exploité par l'association Yes We Camp où il y a plus de 200 créateurs qui sont rassemblés. Donc voilà il y a des espaces, il y a beaucoup d'artistes, je fais beaucoup de chouettes rencontres. C'est la ville dans laquelle j'ai décidé de me lancer dans l'artistique à plein temps et la ville me le rend bien. En arrivant à Marseille j'ai pu enfin vivre ma passion que je vivais jusqu'à maintenant, par confération on va dire quoi. Et en arrivant à Marseille j'ai pu enfin vivre ma passion de supporter dans la ville du club quoi. Je prends le statut de 3 ans. On m'a même approché en plus il y a genre 2 ans. Finalement le projet c'était pas fait quoi. Mais ouais ça reste un rêve quoi des pleines rêves. Du coup j'ai exposé justement à Burepolis où il y a une grande salle d'exposition. Donc le vernissage c'est le 14 et puis comme ça c'est l'occasion de voir mon travail en atelier. A partir de 18h toute la soirée c'est un très libre. Sous-titrage Société Radio-Canada